Bonjour, nous allons bientôt commencer la conférence de presse de M. Ogura, Masashiko Ogura. Masashiko Ogura est un animateur qui a fait très peu de character design, mais qui est un véritable animateur depuis plus d'une trentaine d'années. Il a commencé à travailler au studio Carpenter, qui est le studio d'un grand animateur malheureusement décédé, qui s'appelle M. Daikubara, qui a travaillé sur les grandes oeuvres de Toei dans les années 50 et 60. M. Daikubara avait fondé ce studio et M. Ogura est un fan d'animation. Lui-même se dit, moi je suis à peu près un animateur de la troisième génération. Si nous prenons des gens comme M. Otsuka ou M. Miyazaki, qui sont plutôt la deuxième génération, même la première génération, j'ai été élevé par leur série et donc ça m'a donné envie d'être animateur. M. Okura est donc rentré au studio Carpenter, où il a travaillé sur des séries de Toei, car le studio Carpenter était affilié à la Toei, notamment sur la série Mes tendres années, The Cabocha Wine, qui en fait était ses débuts. Il a participé autant sur des personnages, mais surtout à la base, c'était un mechanic designer. Il était plutôt spécialisé dans tout ce qui était mecha. D'ailleurs, il va revenir avec nous dessus durant son interview, mais il a travaillé sur les véhicules de Ken, par exemple, tout ce qui était moto, camion. Il a travaillé aussi sur la moto de Wingman. Donc tout ça, c'est un animateur qui a touché à peu près tous les postes. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il vient en France. Il a été invité parce que, même si son nom n'est pas en tant que caractère designer, il a travaillé sur toutes les grandes séries récentes, notamment Yamato ou, il y a quelques années en arrière, Maps. C'est un animateur complet qui aujourd'hui est réalisateur, metteur en scène. Donc il a vraiment touché à tous les postes. Et c'est un animateur plein de surprises, comme vous le verrez pendant l'interview. Je vous demande donc d'accueillir M. Masahiko Ogura. Bien. Nous allons donc commencer dans l'ordre. Je vais demander à M. Okura, comment est-il arrivé à travailler dans le milieu de l'animation japonaise ? Oui. Je vais demander à M. Okura, comment est-il arrivé ? Je vais demander à M. Okura, comment est-il arrivé ? Comment est-il arrivé dans le studio et que vous avez réellement touché à la vie d'animateur ? Quelle a été votre impression, votre sentiment ? M. Okura, comment est-il arrivé à K. Okura ? J'ai écrit des cartes sur les notes et sur le club de l'école, j'ai dit que c'était le meilleur, j'ai fait le meilleur, j'ai fait le meilleur. J'ai été en professeur, j'ai été en professeur et j'ai été en professeur. J'ai été en professeur, j'ai été en professeur et j'ai été en professeur. Depuis que j'étais étudiant, je voulais vraiment travailler dans le monde de l'animation. Et même en cours, je dessinais sur mes cahiers et je participais notamment au club de dessin de mon école. Mais quand je suis devenu pour la première fois animateur, dessinateur professionnel, j'ai vraiment été sévèrement critiqué pour mes dessins parmi les supérieurs. Ça m'a vraiment atterré et choqué à l'époque et ça m'a pris du temps pour ensuite me relever. C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler et on peut dire qu'à l'époque, j'étais en sorte de poussin dans le monde de l'animation. Donc je suppose qu'à un moment, on a utilisé vos dessins. Les scènes que vous avez décidées sont parues à la télévision. Lorsque vous avez vu votre nom la première fois au générique, quel a été votre sentiment ? Est-ce que vous avez vu votre vidéo ? Est-ce que vous avez vu votre vidéo ? Alors le premier anime, donc c'était «Cabocha Wine ». J'ai vu mes tendres années. C'était un anime vraiment très très simple et avec seulement des personnages dont la bouche faisait que bouger. Mais je dessinais vraiment toutes les scènes avec beaucoup de sérieux tout en me disant que les enfants du Japon entier regarderaient cette série. Mais en fait, je pense qu'il n'avait pas tant de ça qu'il l'a regardé au final. Je comprends. En même temps, ça ne doit pas être facile de rentrer dans un studio et d'être entouré de grands noms comme M. Daikubara ou M. Nakura, qui sont aujourd'hui des gens réputés dans l'animation japonaise. Nakura-san, il est différent, donc il n'y a pas de répartir. Oui, oui. M. Daikubara ou M. Nakura-san, c'est l'anime de 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 l'anime. Et en fait, il n'y a pas de sortir de l'anime de l'anime. Mais le wasangi… je ne suis pas un peu peur de ce qui est pas de dire Dijk Hara-sensei, je m'appelle Dijk Hara-sensei, mais c'est comme un enfant et un enfant, c'est très gentil, je me suis dit que j'ai dit que j'ai dit qu'une fois ou deux fois, c'était un peu plus grand, un peu plus grand, c'était un peu plus grand. Alors, concernant Dijk Hara-sensei, c'est vraiment un sensei pour moi, c'est la personne qui a travaillé sur le premier long-métrage couleur de l'animation japonaise. Il a travaillé sur cet animé en tant que directeur de l'animation et kara designer. Ça remonte à il y a plus de 30 ans, donc c'est vraiment une légende. Pour moi, c'était tellement un personnage légendaire que je n'avais plus vraiment peur de lui. On avait plutôt une relation de grand-père et de petit-fils. Je me rappelle qu'en fin de compte, il ne m'a grondé peut-être qu'une ou deux fois. J'en garde un très bon souvenir. Donc, vous avez une grande carrière. Et justement, vous êtes un des animateurs qui est aujourd'hui en plein travail sur une série récente. Pouvez-vous nous dire sur quel projet vous êtes en train de travailler ? Le plus récent animé sur lequel j'ai travaillé, c'est de Silver Guardian, sur lequel j'ai été réalisateur. Justement, pouvez-vous nous dire... À ma connaissance, il semble que le studio Emon Hourliner est un studio qui est au Japon, mais qui reçoit aussi différentes commandes, notamment de la Chine et des investissements de la Chine. Comment est-ce de travailler dans un studio hybride ? J'en parlez de la Chine. J'en parlez du studio de l'on-couche. J'en parlez de l'on-couche. J'en parlez de l'on-couche. J'en parlez de l'on-couche. J'en parlez de l'on-couche. Concernant Emon, le siège du studio se trouve en Chine. Et c'est sur Silver Guardian que les premiers locaux à Tokyo ont été créés également. Et bien sûr, pour n'importe quel animé, la création d'un projet, c'est une étape très difficile. Mais cette fois-ci, on travaillait non seulement sur la création des projets, mais également sur la création de l'entreprise au Japon. Donc je me rappelle qu'au début, on avait vraiment fait beaucoup d'efforts, notamment sur la communication. En effet, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, je pense qu'il y a une personne ici qui est très bien placée pour en parler. Voici M. Nourdine Ouidat qui est justement un des membres du studio et qui a permis à M. Okula de travailler sur cette série. Donc je vais lui passer la parole pendant quelques secondes. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ouida Nourdine. J'appartiens au studio Emon Outliners de Tokyo. Donc comme l'a dit M. Okula, en effet, on est un studio japonais. Et notre maison mère est située en Chine, à Shanghai exactement. Mais on a des studios un peu partout en Chine et également en Corée. Mais moi, j'appartiens principalement au studio de Tokyo. Donc c'est là-bas qu'on a lancé la production de Gino Guardian qui est à la base un webmanga chinois très populaire qui appartient au répertoire de Tencent. qui est une très très grosse entreprise japonaise, chinoise, qui a énormément d'oeuvres, webmanga principalement, et Gino Guardian en fait partie. Donc ce que je vous proposerai dans un premier temps, c'est de regarder le PV, la bande-annonce de Gino Guardian sur lequel M. Okula a travaillé, afin de voir par vous-même. Donc on peut lancer en régie, je pense. Il semblerait qu'on n'aime pas le son. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. ... 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 assez conséquent et du coup il a une énorme popularité en chine et donc il était très 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 important pour Emon d'animer ce web manga donc c'est pour ça qu'au niveau de notre studio on a voulu rassembler des personnes avec beaucoup de compétences et beaucoup d'expérience pour pouvoir faire cet animé et donc monsieur Okura a été en charge de cet animé au niveau de Emon Aoliner donc pour revenir plus précisément sur le travail en fait les web manga chinois et particulièrement cet animé beaucoup de gens pensent que ces web manga chinois sont animés en chine or ce qui est fait chez Emon Aoliner est fait entièrement par d'un staff japonais et la différence c'est que beaucoup de personnes généralement ils ne connaissent pas ces oeuvres là vu que pour un animé japonais on va dire par exemple l'attaque des titans ou autre il y a déjà un manga qui est sorti donc le manga est déjà publié dans plusieurs pays et la différence c'est que les web manga chinois sont déjà uniquement publiés en chine donc c'est très difficile derrière de travailler sur la popularité de ces oeuvres sans avoir de on va dire de support déjà papier préexistant et donc là est toute la difficulté parce que pour les animateurs comme monsieur Okura comme ils n'ont pas connu dans un premier temps le web manga en chinois c'est difficile de s'approprier l'oeuvre donc il y a eu un gros travail à faire au niveau des animateurs pour essayer de comprendre déjà comment sont faits les web manga chinois de quelle manière les auteurs travaillent-ils parce qu'ils traversent d'une manière assez différente et les histoires sont écrits d'une manière aussi différente donc il y a beaucoup de difficultés il ya beaucoup de choses à travailler en amont afin de produire déjà ces animés en effet bien justement la monsieur okula est en train de vous dessiner les personnages principaux pas faire trembler la scène merci il faut savoir est ce que parmi vous que des gens ont vu maps très bien merci en fait monsieur okula était le caractère designer de maps et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il a été venu en france j'aimerais donc je vais lui poser une petite question sur le fait que ça soit comment était l'arrivée à travailler sur le système sur le dessin animé de maps mais je crois que cette histoire sur le dessin animé de Nantes qui est son qui est maintenant dans l'arrêt ? donc je pense qu'il n'est-ce pas en est-ce que le dessin animé d'une m'a été en trainée mais c'est ce que c'est encore mais en est-ce que vais-ce que tu te racer au noir végard ? mais j'ai été en trainé de marcher par le dessin animé de partir je suis à j'étais en train de marcher du temps d'une autre Ça, s'il y a pas de ça que je vous conseille, je te l'카� 37, de nombreuse de découvrir ce qui vous a fait, je vous conseille de faire des actiones. Ça va sinon, mais il y a pas de suivre l'ikkourier et de faire des actiones, j'en vais lui aussi pour le actress. Je crois, c'est quoi? Il est parti de l'accent de les hommes ou l'effet de l'adresse. Je pense que c'est parti. J'ai travaillé chez Toei Animation, j'ai terminé un long métrage pour le cinéma, et j'ai pensé travailler pour un projet en dehors de Toei Animation, et c'est à ce moment-là que Tokyo Movie m'a proposé de travailler sur le projet de MAPS en tant que carré-designer, en particulier sur le personnage de Lib Mira. Donc on m'a proposé ce travail sans que j'aie passé d'entretien. J'ai directement commencé à travailler sur la conception des personnages. Justement, vous êtes dans le milieu depuis longtemps, est-ce que lorsque vous avez commencé à travailler, ou même au cours de votre carrière, vous avez eu des influences, pas forcément en animation, mais des films ou des genres qui vous ont influencé dans votre travail ? Alors qu'est-ce que vous avez vu sur votre carrière ? Oui, c'est un petit peu connet. Oui, c'est-à-dire que j'ai très bien regardé la télévision et la télévision de S.F.Ultraman et les films de la télévision. Jusqu'à, j'ai beaucoup regardé la télévision de la télévision. Et puis de nouveau, il y a beaucoup de gens qui sont des jeux. Alors, on a fait le film de la vidéo où il y a une série de jeux. Les gens de la vidéo sont très rires. C'est une série de séries de revivre en la vidéo. C'est un jeu de nuisance. C'est un très fain de la vidéo. C'est très rire. J'ai beaucoup regardé la télévision, j'ai beaucoup aimé beaucoup les films de science-fiction comme Ultraman ou beaucoup d'autres choses qui étaient plutôt pour les enfants. L'école où j'étais proposait des bons de réduction pour aller au cinéma. C'est comme ça que j'ai découvert Godzilla du studio Tauro. C'était vraiment un film très réaliste. Je ne parle pas bien sûr des Godzilla récents mais ceux de l'époque, des années 60. C'était vraiment ma série préférée parce qu'elle était vraiment très réaliste et elle me faisait vraiment peur. C'est comme ça que j'ai été inspiré par beaucoup de contenu de télévision. En effet, ça sera la surprise tout à l'heure. Vous avez cumulé plusieurs postes, celui de character designer mais aussi de mechanic designer. Vous avez été metteur en scène, réalisateur. Y a-t-il un poste sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise, qui vous motive le plus ? Y a-t-il y a-t-il un poste sur lequel il y a-t-il 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 ? Alors j'ai occupé des postes variés au cours de ma carrière et j'aime vraiment être caractère designer, méca-designer, animateur clé ou encore directeur de l'animation. Ce sont tous des postes qui demandent beaucoup d'efforts mais qui sont vraiment très intéressants. Mais je pense que le poste préféré pour moi, c'est celui de réalisateur. Parce que réaliser une heure, c'est vraiment commencer à partir de rien. Donc tout est possible. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce poste. C'est vrai que vous avez travaillé sur la plupart des grandes oeuvres connues en France comme Ken, Albator, SSX, Métendre Zané, Lucie, L'Amour et Rock'n'Roll. Est-ce que vous saviez que ces séries étaient extrêmement connues en Europe et qu'il y avait de nombreux fans qui étaient férus d'animation japonaise à cette époque ? Donc, vous voyez, que vous avez eu le temps de faire pour aller dans ce contexte ? Comment vous avez eu l'impression d'animation ? J'ai tout d'animation j'ai pas d'animation. J'ai eu l'impression que j'ai été l'animation. J'ai été l'animation de la réalité. J'ai été l'animation en Europe. J'ai été l'animation du monde. J'ai été l'animation en train d'animation. J'ai été l'animation... J'ai eu l'animation que j'ai l'animation de « ce genre de chanteur. Je l'ai pensé qu'ils ont l'air pensé qu'elle était bon. J'ai dit que j'ai pensé que j'ai pensé en tant que j'ai pensé que c'était ça. Et j'ai pensé que j'ai pu y arriver à un moment de l'écran. Mais c'est que j'ai pensé que j'ai pensé qui était vraiment très bien. Je n'avais vraiment absolument aucune idée. Au Japon, à l'époque, les séries populaires, c'était Gundam ou encore Votons, des studios Sunrise. J'aimais vraiment beaucoup regarder ces séries. C'est en regardant ces séries que j'ai voulu devenir animateur. J'avais un ami qui travaillait sur ces studios et qui montrait son travail. Ça m'avait vraiment beaucoup intéressé. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Japon, on se rappelle très peu de ces séries. Alors qu'en France, je suis vraiment étonné, mais il y a beaucoup de personnes qui se rappellent de ces séries de cette époque. Et cette différence entre le Japon et la France m'a vraiment étonné. Le fait qu'en France, on se rappelle de séries qu'on a oubliées au Japon. Et justement, vous avez travaillé beaucoup en tant que mécanique designer, notamment sur les véhicules de Ken. Comment avez-vous approché la conception de ces véhicules, tous autant bizarres les uns que les autres ? Il y a beaucoup de gens qui ont été créés en tant que les autres. Et vous avez été créés en tant que les autres. Et vous avez été créés en tant que les autres ? Donc, à l'époque, j'étais chez Toué, et quand on travaillait sur Ken, on m'avait remis l'oeuvre originale, et on m'avait également suggéré de regarder Mad Max 2. Et grâce à l'oeuvre originale et à ce film, j'ai pu me faire une idée générale pour les véhicules. Alors, à l'époque, tous les mechas étaient dessinés à la main, donc on nous disait souvent de ne pas passer trop de temps à faire trop de traits et rajouter beaucoup de détails. Et c'est surtout en m'inspirant des dessins de M. Souda que j'ai pu être inspiré pour dessiner les véhicules. En effet. Il y a une chose amusante, c'est que souvent, les animateurs ont une certaine concurrence, une émulation, soit au sein même du studio, soit par l'intermédiaire de séries. Est-ce que vous aviez vous-même une série contre laquelle vous ne vouliez pas perdre, ou un animateur sur lequel il faut que je le dépasse et que je ne veux pas perdre ? Bref, une saine émulation. C'est-ce qu'il y a un animateur sur lequel il y a beaucoup d'influerait ? C'est-ce qu'il y a un animateur sur lequel il y a beaucoup d'influerait ? Humker, un animateur sur lequel il y a beaucoup d'influerait ? Oui, depuis que j'avais eu y a un animateur sur lequel il y a un animateur sur ? On se disaitait ? Un animateur sur lequel il y a un animateur sur lequel on étaitabané. Alors, il faut qu'il y a un animateur sur lequel il y a un animateur sur lequel il y a une dans cet équipe qui a vu d'influerait, Avec l'��inaire de l'agraber, qui passera des gens à Anishie et à laástico de la finition. Donc, ce qui s'est fait à l'adresse de l'agraber, j'avais prévu en tant que j'avais été beaucoup d'un et avec les autres étudiants qui étaient en tant que j'avais été, et là encore j'avais très populaire d'unibaur, à l'époque Toei c'était vraiment une très grande entreprise et beaucoup de personnes travaillaient au sein de Toei et il y avait bien sûr beaucoup de mentors mais il y avait pour nous également jeunes animateurs beaucoup de concurrence on se jaugait entre nous et à l'époque je travaillais sur un animé de gang peut-être qu'il n'est pas très connu au japon il s'appelle Yanki Reputai et moi j'ai travaillé sur cet animé mais dans la salle à côté d'autres personnes travaillaient sur un autre animé c'était Bebop High School et je voyais tous les jours des dessins vraiment très très bien fait de Bebop High School qui sortait de cette salle et je me suis demandé mais qui dessine ça et j'ai découvert que c'était un jeune monsieur Hayama Junichi qui plus tard a réalisé et conçu les personnages de Jojo's Bizarre Adventure et nous avons nous avons le même âge moi et et à l'époque voilà il y avait beaucoup de concurrence entre lui et moi mais également d'autres personnes comme monsieur Alaï ou monsieur Hamasa et toute cette concurrence nous a vraiment motivé pour pour travailler encore plus dur merci et justement monsieur Okura vient de terminer le premier dessin qu'il va vous montrer il est vraiment splendide ce qui va clore la première partie de la conférence la conférence va maintenant continuer sur la véritable carrière de monsieur Okura et je vais laisser le soin à mon ami Nourdine de prendre le relais je vous remercie et profitez bien du reste de la de la conférence donc comme Pierre l'a dit là je pense que on va commencer je vais commencer à faire la chose sérieuse avec le vrai art qu'il est venu présenter aujourd'hui qui va vous démarrer à l'instant donc je vais prendre le relais à la place de Pierre pour parler un peu plus de ce qu'il va vous présenter et pour d'autres questions actuellement sur l'animation avec monsieur Okura donc il vous montre rapidement sur l'oeuvre qui va faire le petit dessin donc il s'est préparé en avance parce que sinon ça mettrait vraiment vraiment beaucoup de temps donc comme vous avez pu voir ça sera sur Yamato donc Yamato est vraiment une oeuvre qui a changé la vie de monsieur Okura parce que c'est la première oeuvre elle a donné le déclic pour rentrer dans l'animation mais ça je pense que je vais laisser l'explique pour vous はいはいはいはい Alors, commentez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Je me souviens que j'aimerais aller là-bas, je me souviens que j'aimerais aller là-bas, je me souviens que j'aimerais aller là-bas. Comme je vous le disais, étant jeune, j'ai vraiment été impressionné par Godzilla des studios de Toho. C'était vraiment une œuvre qui m'avait réalisé, qui m'avait fait peur, qui m'avait impressionné. Et donc pour moi, Godzilla et encore Ultraman, c'était pour moi des séries TV que j'aimais vraiment beaucoup. Mais plus tard, j'ai regardé pour la première fois le premier épisode de Yamato et rien que le générique du début m'avait vraiment impressionné à tel point que j'ai regardé tout l'épisode, soit les 30 minutes, sans même pratiquement cligner les yeux. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au tout début du générique, on a un zoom arrière et on voit le vaisseau de Yamato. Et moi, rien qu'en ayant vu ce vaisseau, je me suis dit que je voudrais vraiment monter à bord. Donc nous, lors des séances de dédicaces, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit « Moi, j'aime bien Yamato, j'aime bien Yamato ». Donc ça l'a beaucoup surpris parce qu'ils ne pensaient pas que cette œuvre allait toucher également la France et qu'il y aurait des fans également en France de Yamato parce que nous, on a plus connu Albator. Alors, c'était une œuvre qui était beaucoup plus populaire chez nous que Yamato. Et donc, voir beaucoup de fans lors de ces séances de dédicaces choisir son shikishi de Yamato, c'est quelque chose qui a vraiment, vraiment, vraiment fait plaisir à Monsieur Okura. Bonjour, ceremony. SSX . C'est bien, c'est bien, mais c'est bon. Ce qui est bien, ce que je suis en raison, ce n'est-ce pas, c'est que j'ai eu. Ce n'est-ce pas que je suis en train de voir les choses qui sont lesquelles sont lesquelles qui sont lesquelles ont été, ce qui est pas un peu trop de mécanique qui se trouve. C'est-ce que c'est que la bonne chose qui est, c'est pas un peu d'ooo de mettre, Alors bien sûr je pense que Albator c'est un excellent anime, mais voilà si je me pose la question pourquoi Yamato c'est tellement vraiment excellent, pourquoi ça se démarque des autres animés, c'est parce qu'à l'époque rien de tel n'existait auparavant. Il n'y avait jamais eu un animé sur un méca, sur un vaisseau aussi gigantesque et il fallait vraiment des dizaines de personnes pour faire fonctionner ce vaisseau qui était à des commandes différentes, qui regardaient par des hublots, par les télescopes, tout ça, pour faire fonctionner ce vaisseau. Alors bien sûr Albator j'adore mais pour moi c'est vraiment Yamato qui a été pour moi le véritable premier choc. Donc comme je lui ai demandé, il a travaillé sur les deux, donc sur Albator et sur Yamato, mais comme vous savez il vient de vous répondre qu'il préfère vraiment plus Yamato qu'Albator, donc c'était quelque chose pour nous en tant que Français que c'est un peu difficile à admettre. Mais c'est de là que le travail de méca-designer vraiment est rentré et était ancré en lui. Donc ce qui sera intéressant serait lui demander comment il aurait appris ça ? Comment il aurait appris ce métier de méca-designer ? Oui, oui. Comment il est-il fait pour moi ? Je ne suis pas allé à une école en particulier où je n'ai pas eu de sensé qui m'a appris toutes les techniques, mais il faut dire que Yamato, voilà, l'aspect mecha est vraiment omniprésent dans toute la série, donc je me suis inspiré de livres ou encore de magazines, j'ai imité ce que je voyais dans ces revues et j'ai ensuite arrangé tout ce que je voyais pour m'inspirer des mechas sur Yamato. Donc je suppose qu'il doit être important de bien connaître la mécanique, donc ça veut dire les voitures, les avions, tout ce qui est objets de transport pour pouvoir travailler et devenir mecha-designer. Vous, je sais que vous aimez beaucoup les avions, donc je sais que vous aimez beaucoup les avions, donc l'une des premières choses que vous avez faites quand vous êtes venu en France, c'est d'aller visiter le musée de l'aviation pour voir le Concorde. Donc, à partir de là, travaillez sur des œuvres comme Yuki Kaze, est-ce que c'était beaucoup plus simple pour vous, une fois que vous avez connu la mécanique de faire ces œuvres-là ? Donc, pourquoi, commentaire-designer ? Mon nom est ce que vous avez pensé qu'on est dans cette discussion ? Donc, commentaire-designer ? Allez, commentaire-designer ? Donc, commentaire-designer ? Allez, commentaire ? Commentaire-designer ? Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes ou d'autres personnes qui sont intéressantes. Le bon endroit est très bien, donc il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés. de gens qui sont beaucoup d'autres. Quand ils ont parlé de concorde, ils ont fait un peu de dél, les dél'embrouillages, les dél'embrouillages sont des délés. Les délésions sont des délés. Donc ça, c'est-à-dire que les délésions, les délésions sont des délés. Ils ont fait un peu de délés. Et ça, c'est-à-dire que les délésions ont été à cause de l'auteur, les délésions ont été réglés. Donc, j'ai été très bien. J'ai été très bien. J'aimais vraiment tout l'univers méca et je pense que c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de kéra-designer que je travaillais dans ce domaine-là en particulier. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a également beaucoup de personnes qui sont spécialisées dans tout le domaine de la mécanique et tout ça. Et quand j'en parlais avec eux, ils me disaient qu'ici, pour ce genre de véhicule, il faudrait plutôt avoir des ailes faites en titane ou des choses comme ça. Ils me donnaient des conseils vraiment très spécialisés. Et quand j'arrivais à retransmettre tous ces conseils sur mes dessins, ça les rendait très heureux et j'aimais beaucoup ça. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de l'animation actuelle au Japon et de l'évolution de l'animation. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de l'évolution de l'animation papier vers ce qu'on appelle le PC maintenant, donc passer du dessin traditionnel au digital ? Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? aussi, sur le moment où on a été en train d'être créée en réalité. Donc, je sais, moi qui réalise a l'animation de l'animation du tournant depuis 30 ans, l'animation de l'animation du qui est piére, c'est que je suis en train de l'animation ou dans une idée d'arrivée. Je pense qu'au cours de ces 30 ans, 30 dernières années, l'un des changements les plus importants dans le monde de l'animation, c'est l'avènement du numérique et de l'infographie. Et je pense qu'il y a beaucoup de processus dans la création d'un animé qui sont faits sur ordinateur, aussi bien la création d'objets en 3D que même l'animation qui est aujourd'hui faite sur les tablettes. Je pense qu'il y a des avantages, des inconvénients. Par exemple, pour l'univers de Yamato, recréer le vaisseau en 3D ne pose pas vraiment de problème. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on perd un peu le style tellement unique des dessins faits à la main. Donc, au niveau de l'animation qui tourne d'aller de plus en plus vers la full 3D, dans le cas de Yamato, si jamais le prochain animé était complètement en full 3D, que de plus en plus d'animateurs refusaient de faire de la 2D, quel serait son avis là-dessus ? Comment serait-il que ça serait toujours meilleur ce qu'on ferait aujourd'hui ou bien pense-t-il que l'animé à l'ancienne est préférable pour une œuvre comme Yamato ? Comment est-ce que vous avez vu que l'animé à l'animé ? Comment est-ce que je pense que les réalis atroits aujourd'hui ? Comment est-ce que vous avez vu que l'animé ? Comment est-ce que l'animé sur la vie ? Comment est-ce que je ― Que les réalisent de créer des dessins, souvent les résultats agrément. Je pense que c'est vraiment dur à dire parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment très peu d'animateurs au Japon qui sont capables de dessiner à la main Yamato. Et je pense qu'il faut être réaliste et c'est en infographie et en 3D qu'on peut le mieux recréer l'univers de Yamato. Et de plus, je pense que toute cette réflexion sur est-ce qu'il faut utiliser la 3D ou est-ce qu'il faut dessiner à la main les prochains films au série Yamato, ça ne concerne que le côté de la production. Si le public, ça ne dérange pas et si le public arrive à rentrer dans l'histoire, arrive à rentrer dans l'univers, il n'y a aucun problème à utiliser la 3D. En France, on a d'abord connu M. Okura via Maps qui était d'ailleurs une des premières VHS en sous-titré français qui est arrivée sur le marché. C'est pour ça que c'est une oeuvre très ancienne et donc très peu de personnes la connaissent parce que c'était vraiment en quantité très limitée à l'époque. Mais la seconde oeuvre sur laquelle il a travaillé en tant que réalisateur, c'était Sentoyuki Yukikaze qui était sorti aussi en DVD en France. Donc, comment il a abordé cette oeuvre-là et comment il voit les choses sachant que c'est des oeuvres complètement différentes par exemple de Maps ou bien de Taruruto ? Et quel est son ressenti par rapport à Yukikaze et comment a-t-il abordé la production sachant que Yukikaze est à la base un light novel japonais ? Merci. 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 Vous avez regardé beard. Vous avez Anakin qui a fait des années avec quoi ? fl아아 Ah uh конц fishing La voie git zouait sur les scot et de ou C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intention de l'intention de l'intention. Alors, Yuki Kaze, à l'origine, c'est un roman de science-fiction extrêmement populaire au Japon. Qui a été publié, si je me rappelle bien, en 1980-81. Et j'ai rencontré à plusieurs reprises l'auteur, M. Hanbai Shohei. C'est un auteur qui écrit avec un style très fourni. Et il aborde également de nombreux thèmes philosophiques. Par exemple, rien que pour un décollage d'avion, il était capable d'écrire une ou deux pages. Et d'écrire vraiment avec beaucoup de détails tous les boutons à appuyer pour que l'avion décolle. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui écrivait très peu de descriptions visuelles de son histoire. Donc on ne savait pas si les personnages avaient des cheveux longs ou des cheveux courts. S'ils étaient maigres ou plutôt gros. Et donc quand je dessinais Yuki Kaze, je me suis vraiment posé beaucoup de questions sur comment représenter tout ça en dessin. Également, ce que je pourrais rajouter moi personnellement en tant qu'une personne qui travaille dans l'animation au Japon, c'est qu'on vit actuellement un petit souci au niveau de l'animation. C'est qu'il y a de moins en moins d'animateurs. Donc beaucoup de personnes ont tendance à aller vers le digital. Parce que le digital, ça ouvre des portes un peu plus internationales. Donc on peut aller travailler aux Etats-Unis, on peut aller travailler en France, on peut travailler en Chine, on peut travailler un peu partout. Alors que l'animation traditionnelle à la japonaise devient vraiment difficile d'aborder. Donc il y a de moins en moins d'animateurs au niveau du territoire japonais. Qu'est-ce que pense M. Okura de ça ? C'est la question que j'aimerais bien lui poser. de savoir si l'animation japonaise est en train d'aller vers sa fin ou bien s'il y a quelque chose de nouveau qui va revenir. Oui. C'est la question que j'aimerais bien. c'est le total de crescule un moi ou presque plus et alors que j'aimerais bien avoir un peu plus il y a plus. quant à ceux qui se sont dans un autre groupe, et c'est pas qui se marier, mais les plus de la faim будущrice de la génération. Pour le début, c'est un peu d'intérêt. Il y a un autre, avec une autre, comme un autre, Je pense qu'il y a de plus en plus d'animés qui sont produits aujourd'hui, comparé à avant. Il y a beaucoup moins le système de sensei et de jeunes animateurs, de jeunes animateurs qui étudient l'animation avec un animateur plus âgé, existe beaucoup moins au Japon aujourd'hui. Et donc, même s'il y a des jeunes animateurs qui sont vraiment doués, qui ont du talent, ils n'ont pas vraiment la chance de progresser dans le monde de l'animation. Alors, concernant l'avenir de l'animation et des animateurs, je pense que premièrement, il faut utiliser le digital de plus en plus. Et deuxièmement, je pense qu'il faut collaborer de plus en plus avec des animateurs doués, bien sûr en Chine ou en Corée, mais également ici en Europe, avec des Français, des Anglais ou encore des Belges. Concernant le digital également, donc, on dit qu'il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, mais quelles sont les bonnes choses qu'apportent le digital dans l'animation japonais actuelle, comparé à l'ancienne méthode traditionnelle ? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio portée. qui est bien, la cieuse, la jolie. Le pour un choc, c'est bien quelque chose d'attiré, ce qui n'est plus pas de stèche, la jolie est ennuyeuse, elle est bien qu'il y a par exemple, tout est bien qu'il y a une mode l'artiste de l'artiste. Mais c'est donc pire, mais c'est strengthening le migratisme, mais il y a plus en plus de l'artiste, Je pense qu'il y a bien sûr des bons points au fait que les animés sont des en plus digitales. Le digital permet de créer vite des animés, en particulier toutes les scènes d'action, et on peut notamment rééditer et redessiner des scènes très très vite. Par exemple, si on n'a plus que quelques heures, si on n'a plus que deux heures avant la livraison d'un animé, c'est possible d'y apporter des changements. Il y a des bons points et des mauvais points. Par exemple, l'avantage c'est qu'il est possible de faire des changements dans un laps de temps très court, mais l'inconvénient c'est qu'on produit des animés en fonction de ça. Donc on a de moins en moins de temps pour travailler sur la création de l'anime, et malgré qu'on soit plus efficace, on ne privilégie plus la qualité du résultat final. Un autre point important qui serait sympa d'aborder, ce serait également le fait qu'il y a de plus en plus d'animés. Mais comme on dit plus en plus d'animés, ça fait aussi des animés beaucoup plus courts. Donc à l'époque on se retrouvait avec des épisodes assez longs, donc pas dans la longueur mais dans la durée, dans le sens où c'était des 114 épisodes, 300 épisodes pour certaines séries. Maintenant on a plus des épisodes de 12 minutes, des séries de 12 épisodes, 13 épisodes, voire au maximum 24 épisodes. Donc en tant que réalisateur, est-ce que ça change quelque chose pour lui de travailler sur des séries plus courtes ? Est-ce que ça pose beaucoup plus de difficultés dans la création du scénario et de l'oeuvre en soi ? Est-ce que c'est que ces dernières années, c'est déficit d'animés ? Une telle de l'animés, c'est une tour, j'avais un�� qui est très bien, surtout qu'on a juste une tour du joueur, c'est ce que j'ai fait ? Alors, il existe aujourd'hui encore des séries qui dure très longtemps, comme ceux de Jump ou de Toei, je pense notamment à One Piece. Alors, je voudrais vous poser une question. Est-ce que c'est plus facile de travailler sur une série assez longue, qui dure un an et de passer à une autre série, ou est-ce que c'est plus facile de travailler sur une série plus courte, de deux ou trois mois de travail et ensuite passer à une autre série? En réalité, en tant qu'animateur, c'est beaucoup plus difficile de travailler sur des séries courtes, de trois épisodes, parce qu'on ne travaille que trois mois sur une telle série, et c'est comme si on déménageait à chaque fois tous les trois mois. Donc, maintenant, je voudrais aborder une chose. La France, c'est son premier voyage à l'étranger pour M. Okura. Donc, quel avis il porte sur la France? Est-ce qu'il connaissait déjà un peu notre pays avant d'arriver ici et de voir? Et c'est quelles sont les différences qu'il a abordées? Donc là, c'est plus quelque chose hors animation, donc plus son avis sur le pays en soi. La France, c'est-à-dire qu'il y a un autre pays en soi. Je pense que la France et Paris, c'est vraiment très très beau. J'ai eu la chance d'aller visiter Paris. Et j'ai vraiment pu apprécier le fait qu'à Paris, l'ancien et le nouveau, alors, ils ne sont pas, ils n'existent pas en harmonie, mais ils cohabitent. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de merveilleux. De plus, la nourriture est absolument magnifique, très bonne en France. Par contre, en ce qui concerne la conduite, les conducteurs à Paris, je n'ai pas vraiment eu une bonne impression. Japon Expo, c'est l'occasion pour Monsieur Okura de venir et de rencontrer ses fans français. Pour être honnête avec vous, quand j'ai discuté de Japon Expo avec Monsieur Okura, quand je lui parlais de cet event, il était très curieux et il voulait vraiment savoir si vraiment il existait des fans à l'étranger. Parce qu'il entendait d'autres animateurs parler de fans à l'étranger, mais il n'avait vraiment aucune connaissance réelle de ça. Parce qu'au Japon, c'est vrai, il y a beaucoup de choses que les animés sont faits, mais on regarde surtout ce que pensent les fans japonais. On va tous se concentrer sur leur ressenti à eux. Donc quand je lui ai dit qu'à l'étranger, comme en France, comme à Japon Expo, il y avait énormément de fans qui appréciaient les animés, qui étaient vraiment très au courant de ce qui se passait dans l'animation. Donc j'aimerais bien lui demander c'est quoi, là, le ressenti qu'il a eu par rapport à vous autres quand il vous a rencontré lors de ses signatures, et comment il ressent en fait le Japan Expo, qui est donc son premier event à l'étranger ? Formerly Amis partagé au Japon Expo, où est-ce que japonais que je suis embennés, japonais que japonais, japonais que japonais que japonais, ... C'est donc la première fois que je viens ici à la Japan Expo, et j'ai pu parler, au cours des séances de dédicaces et d'autres événements, à beaucoup de personnes différentes qui sont venues par exemple de France, d'Angleterre ou de Belgique. Ce que mon ressenti, c'est que j'ai déjà participé à de tels événements au Japon, mais il y a vraiment une différence entre les fans japonais et les fans européens. Je pense que c'est le fait que les fans européens sont peut-être un peu plus purs, et ils ne cachent pas le fait qu'ils adorent l'animation. De plus, quand j'ai parlé à des personnes au cours des séances de dédicaces, il y avait peut-être des gens qui à première vue me faisaient un peu peur, mais en parlant avec eux, j'ai vraiment pu passer un bon moment, ils me disaient qu'ils adoraient vraiment ce que je faisais, et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Pour les prochains projets de M. Okula, est-ce que vous avez déjà des projets en vue pour l'année à venir, ou bien pour le restant de votre carrière d'animateur ? Quels sont les futurs projets de M. Okula, maintenant que la saison est terminée, qu'est-ce qu'il compte faire, et quel genre d'oeuvre il aimerait bien apporter, qu'il aimerait bien faire comme animation ? Oui, oui. Le «Ginno Guardian » est arrivé et je m'avais fait un nouveau staff. J'avais déjà travaillé avec le nouveau staff, mais j'ai pensé qu'on a quand même qu'un projet. Nous avons maintenant tout à fait en question de parler séembre. J'ai demandé aux appareils, que je vous remercie de tous les discussions, si vous avez apporté tout un peu. J'avais trouvé un peu d'accès j'ai fait un peu de défilé. Chacun à l'impression d'autresus ont été prêts. J'ai trouvé un peu d'accomber lors de tout le temps, Je pense que si vous avez rencontré une nouvelle nouvelle vidéo, je pense que vous pouvez vous présenter une nouvelle vidéo. La prochaine fois, je voudrais revenir ici et, si possible, venir avec un nouveau projet. Je voudrais vous le présenter la prochaine fois. On voit bien que votre travail en tant que méca-designer est très important pour vous. Travail pour des oeuvres de science-fiction est quelque chose qui vous plaît. Et donc, est-ce que votre prochaine oeuvre serait quelque chose qui tournera autour de la science-fiction ? Ou bien, ça serait plutôt quelque chose d'un shonen vraiment action ou bien quelque chose de romantique, comme vous avez pu faire pour « Avec mes tendres années » et « Kavot Chawain ». Donc, quel type d'oeuvre vous préférez ? Quel type d'oeuvre pensez-vous qu'il serait intéressant de faire et de produire ? Donc, il vous pose la question, qu'est-ce qui vous plairait vous ? Est-ce que ça serait plus du SF ? Est-ce que ça serait plus du shonen ? Quel type d'oeuvre vous en intégralent ? En fait, il y a beaucoup de choses qui font différentes différentes formes. Donc, on se donne à quel type d'oeuvre ou l'oeuvre sont d'ailleurs. Il y a eu aux 추천es que vous faites, et d'autres choses qui ont 동 Kojwain. mais voilà on a la chance d'être ici ensemble et je voudrais vraiment avoir votre retour pour savoir quel genre d'anime vous voudriez voir à l'avenir donc comme il reste c'est les dernières 5 minutes je voudrais profiter du fait que vous soyez là présent et que certaines personnes avaient des questions à lui poser lors de la sign kind donc je pense qu'il serait intéressant de les poser maintenant donc si des personnes voudraient poser des questions directes à monsieur Okura concernant sa carrière ses oeuvres ou pourquoi pas le dessin qu'il est en train de faire actuellement n'hésitez pas à lever la main et à demander et vous voudriez venir directement au micro central pour poser la question bonjour monsieur Okura j'aurais aimé savoir maintenant que vous êtes surtout réalisateur qu'est-ce que vous avez appris aux côtés de monsieur Ideaki Hano sur le plan de la réalisation est-ce que vous avez tous entendu la question c'est quelqu'un qui est arrivé à dessiner Ultraman extrêmement bien est-ce qu'il y a d'autres questions par exemple ? au niveau de l'animation je pourrais répondre un peu sur ça par rapport au fait que monsieur Okura travaille sur le film d'Evangelion donc généralement il travaille avec une autre personne qui l'aidait dans l'Evangelion donc c'était monsieur Tsurumaki-san qui s'occupait du film Evangelion avec monsieur Okura donc concrètement les contacts avec monsieur Ideaki Hano se passaient via monsieur Tsurumaki-san Tsurumaki-san donc c'est pour ça que concrètement ils ont travaillé ensemble sans travailler ensemble indirectement est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? oui non ah là bas bonjour bonjour voilà j'aurais voulu savoir sur tout ce que sur tous les projets sur lesquels vous avez travaillé quel est celui que vous avez préféré aborder et quel était le plus compliqué de tous les animés sur lesquels vous avez travaillé aussi donc voilà en fait celui qui l'a préféré est le plus compliqué qui l'a fait c'est le plus compliqué Yuki Kazeがやっぱり最初に監督をやらせていただいて 結構規模の大きい大作なんですけど 監督をやらせていただいて まあ制作が大変だったんだけど 諦めずに最後までやりきって 自分もそうだしスタッフも会社も頑張ったので それはちょっと良かったなと思っています 手伝った作品 皆さんにしてみたらやっているのは一緒かもしれませんけど 結構規模の大きい大作なんですけど 監督をやらせていただいて まあ制作が大変だったんだけど 諦めずに最後までやりきって 自分もそうだしスタッフも会社も頑張ったので それはちょっと良かったなと思っています 手伝った作品 皆さんにしてみたらやっているのは一緒かもしれませんけど 監督と他のパートでやるのと ちょっと意味合いが違うんですね なのでそういう仕事ではやっぱり 宇宙戦艦ヤマトをやらせてもらったのは すごく自分の中でも誇らしい思い出として残っております はい どうぞ que vu du public, réalisateur, animateur et toutes ses positions, c'est un peu la même chose. Mais en tant qu'animateur, l'anime que j'ai vraiment préféré faire, c'était Yamato. Donc concrètement, quels conseils donneraient-ils aux fans français qui seraient intéressés pour faire de l'animation ou autre ? Quels seraient ces conseils pour eux ? Il y a des gens parmi la seule qui veulent devenir animateur ? Oui. donc... Je pense que le vieillissement des gens sur le travail, c'est un travail qui est très important, car de la vie se détendent, c'est ce qui est très important pour moi. Donc, c'est un travail qui est très important. j'ai envie de faire des projets. J'ai envie de faire la vieillissement. Je pense que... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Donc, je pense que si vous avez un travail ou un ami, je ne sais pas si vous avez fait ça. Vous avez besoin d'un animateur ? Non, non, non. Vous avez besoin d'un animateur, mais vous ne savez pas si vous avez fait ça ? Alors, le travail d'animateur, c'est un travail vraiment très dur. Les conditions de travail sont vraiment mauvaises. La paix, ça paie vraiment très peu. On dort très peu. Ça a un mauvais impact également sur le corps et la santé. Donc, c'est vraiment très peu conseillé. Quand on dit à des amis, à des gens qu'on veut se lancer dans l'animation, on a souvent des retours très négatifs. Je pense que si vous avez la volonté d'être animateur, n'hésitez pas et lancez-vous. Peut-être que pendant longtemps, au début, vous n'aurez pas vraiment un bon salaire ou que vous dormirez très peu. Mais je pense que si vous vous lancez, vous aurez également des bons moments, des moments mémorables. Et pour moi, personnellement aussi, si je n'avais pas été animateur, je ne vous aurais pas rencontré ici aujourd'hui. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités dans le monde de l'animation. Et j'espère que s'il y a des personnes ici, des garçons, des filles, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui veulent devenir animateurs, animatrices, n'hésitez pas, lancez-vous. Donc, je pense que là, il doit terminer. Il est sur la fin de son dessin. Donc, pour terminer la conférence, je voudrais juste diffuser l'ending de Gino Guardian, de Silver Guardian, très rapidement, afin qu'il puisse finaliser son dessin. C'est Monsieur Okula qui s'occupe du ending. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup d'être venu Je vous invite à venir en début d'après-midi A sa signature de ses chiquichis Qui sont d'ailleurs sa dernière signature Les dernières signatures aujourd'hui Donc merci encore d'être présent Ça le touche beaucoup personnellement Parce que c'est son premier voyage comme je vous disais Et venir à votre rencontre C'est quelque chose qu'il n'a pas eu l'occasion de faire jusqu'à présent Donc merci vraiment vraiment d'être présent aujourd'hui Ça le touche énormément Merci beaucoup Merci Merci C'est la première fois que je dessine sur une feuille aussi grande J'aurais aimé avoir un peu plus de temps Merci 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 Merci